Et le bonjour, je vais parler du prince Harry et d'une rumeur qui court depuis un certain temps. Une rumeur reprise par le magazine Gala ou le site internet Gala. Alors apparemment, Harry serait de nouveau de retour en Angleterre, il serait séparé de Meghan Markle. C'est ce qu'affirme Gala et certains autres sites de médias. Le problème c'est qu'il se base sur une annonce d'un blog, un blog anglais, qui soit disant tenu par un certain Aboufine, et cette personne serait un insider, aurait une source quelque part proche de la famille royale. Et apparemment, il serait au courant parce que quelqu'un aurait dit avoir vu Harry dans le sud de l'Angleterre le samedi 20 juin. Donc vous vous rendez compte. Apparemment, les mesures sanitaires auraient été allégées, ce qui lui aurait permis de prendre un avion pour se rendre en Angleterre. Mais pourquoi est-ce qu'il se rendait en Angleterre ? Apparemment, son visa serait arrivé à expiration. Donc on rappelle que le prince Harry a décidé de vivre une partie de l'année aux Etats-Unis, et en Californie plus précisément. Donc généralement, quand vous êtes une personne lambda, vous avez le droit à rester 3 mois sans visa aux Etats-Unis. Passer 3 mois, en fait c'est 90 jours. Passer ce laps de temps, vous devez ressortir du pays pour re-rentrer. Donc vous pouvez ressortir pour y rester une semaine, puis re-rentrer, mais vous ne devez pas dépasser le délai de 90 jours. Et certains disent que c'est ce que Harry est en train de faire. La rumeur veut qu'il ne soit pas avec Meghan Markle, ni avec Artie, ce qui fait que confirmer soi-disant le fait que rien n'irait plus entre Harry et Meghan, et qu'ils seraient effectivement séparés. Certains prient que la famille Royale puisse mettre la main sur le prince Harry pour le déprogrammer, comme on fait pour les membres d'une secte, pour qu'ils n'aiment plus Meghan Markle, et pour qu'ils restent pour de bon. D'autres experts qu'en voyant l'Angleterre, il va se rappeler des bons moments, et qu'il ne voudra plus rentrer en Californie. Donc ça, ça vient de l'imagination de ces personnes-là. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation du prince Harry, aucune confirmation des sources royales, soit disant, aucune confirmation du Daily Mail, qui est l'un des magazines que tout le monde suit en ce moment. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît dans le Daily Mail est forcément redistribué dans les médias français, dans les médias anglais, dans les médias américains. Même le Daily Mail ne l'a pas encore confirmé. Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse baser une rumeur sur un blog. Vous vous rendez compte ? Un blog consacré au prince Harry, mais qui sort tous les mensonges possibles et imaginables. Tout le monde se permet d'écrire des choses sans pouvoir vérifier, en se basant sur ce blog, Harry Markle, qui a écrit, par exemple, des histoires telles que Meghan Markle ne serait pas enceinte, Meghan Markle porte un faux bébé, la mère de Meghan Markle serait allée en prison. C'est pour dire la profondeur des articles qui sont écrits sur ce blog-là, et c'est ça qui est repris par Gala. Pour vous dire à quel point les médias français et internationaux sont d'une paresse, une paresse intellectuelle, tout ce que vous voulez, et n'ont même pas le sens professionnel de pouvoir faire des investigations lorsqu'ils écrivent quelque chose sur Harry Meghan. En même temps, Harry Meghan, c'est peut-être des cancans, ce n'est pas vraiment quelque chose d'important, mais quand même, il ne faut pas abuser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si vous pensez que le prince Harry était en Angleterre, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, personnellement, je pense que le prince Harry, même s'il n'a pas la green card, il doit forcément avoir l'un des visas diplomatiques qui lui permettrait de rester plus longtemps. Donc, je ne vois pas repartir comme vulgaire monsieur tout le monde tous les trois mois. Je crois qu'il a un autre visa qui lui permet de rester plus longtemps, un visa d'affaires, un visa diplomatique, quelque chose. Et je ne crois pas qu'il puisse être de retour en Angleterre, sinon tout le monde l'aurait su, et même le sacré dél'email l'aurait dit. Voilà, donc c'était ma petite vidéo dessus. Aussi, j'allais me déclarer que j'avais encore un nouveau site, n'hésitez pas à y aller. Donc, j'ai laissé l'adresse ou l'adresse de ce site dans la barre à description. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos, et aussi à laisser des commentaires. Merci.